Bonjour à tous, on se retrouve ce week-end comme prévu pour une nouvelle vidéo. Concernant les deux dernières vidéos de ce week-end, une explosion de vues incroyables auxquelles je ne m'y attendais pas du tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé tout ça. Je remercie les nouveaux abonnés qui croient en mon écriture automatique. Et comme vous le savez, je ne fais pas de contact défunt, mais par contre, je lance des thématiques sur plusieurs choses. On m'a relancée sur, elle se reconnaîtra, sur les flammes jumelles. Effectivement, on avait fait les âmes sœurs, mais je n'ai pas encore fait les flammes jumelles. Donc c'est ce qu'on va faire ce samedi. Je vais donc faire ma petite protection et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Je pense que les flammes jumelles sont des êtres de lumière à part entière. car ils sont tous des êtres exceptionnels. ravi de vous retrouver à vos côtés pour parler de ça. Ah ! Vous étiez venu à à quelle écriture automatique, s'il vous plaît ? J'étais présente pour l'écriture des âmes sœurs. Ok. Alors, qui sont ces flammes jumelles, s'il vous plaît ? Je sais que vous êtes une femme de bonne famille qui a le don de faire la relation avec l'écriture automatique. car vous avez le don de la télépathie qui se construit au fur et à mesure de de l'expérience. Merci beaucoup. On va revenir sur le sujet. Alors, oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une écriture automatique, donc personnelle, où j'ai demandé à mon guide, est-ce que ça y est, je suis prête à rentrer en contact avec les défunts ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me me demandent, mais à chaque fois, il peut encore y avoir des plaisantins qui vont se faire passer pour le défunt. Et je vous parle en toute transparence, je n'ai pas besoin de vous dire des conneries. Et donc, ça m'a marqué. Et donc, ça m'a marqué que, comme le canal de transmission en écriture automatique et la télépathie, pourtant j'ai cinq ans d'expérience, je ne suis pas encore au top de l'expérience, on va dire ça comme ça. Donc, bon, ça me réconforte également sur le fait que ça prend de l'ampleur, donc je suis ravie. Et puis, mon objectif, quand ça arrivera, c'est de pouvoir transmettre des messages de défunt. Voilà. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, on part sur des thématiques. Et moi, je n'ai pas créé une chaîne pour vous raconter des conneries. Je fais une chaîne tout à fait qui est pour moi acceptable parce que, voilà, mon écriture est pure. Mon écriture, elle est existante, elle est réelle, quoi. Mais je ne suis pas encore, je n'ai pas encore atteint, voilà, ce degré pour vous alimenter dans autre chose. Voilà. Donc, on va repartir sur les flammes jumelles. Allez. Je vais vous demander quelle est la différence entre des âmes sœurs et les flammes jumelles, s'il vous plaît. Je sais que la différence est tout aussi importante que d'autres sujets. car elles sont de manière à faire un lien entre elles. Voilà. Donc, les flammes jumelles ont un lien entre elles. Ça, c'est marqué. Alors, je suis comme vous, pour la plupart, je ne sais pas ce que ce qu'est des flammes jumelles, hein. Voilà. J'ai juste rebondi, donc, à mon abonné qui m'a dit mais au fait, tu devais en parler, tu l'as toujours pas fait. Voilà. Merci de me l'avoir appelé. Je vous laisse continuer, s'il vous plaît. Je sais que la plupart sont différentes car elles sont porteuses de bonnes nouvelles sur la planète. Je sais que les flammes jumelles sont aussi faites pour aller de l'avant de l'avant elles sont complémentaires entre elles. vous avez raison sur le fait que les flammes jumelles sont différentes car elles sont pleines de tendresse et de joie dans leur vie. Rien ne la pourchasse car elle a le don de faire la lumière sur la planète. alors je pense c'est comme des âmes sœurs donc on est deux donc des flammes jumelles sont deux quels liens ont ces deux personnes pour être flammes jumelles s'il vous plaît. j'ai des picotements dans la main ça m'arrive mais pas tout le temps peut-être pour ça que le stylo ne bouge pas ça y est faire le lien avec les flammes jumelles pour vous merci elles sont compatibles car elles sont ensemble pour la vie éternelle mais aussi pour les déchirements plusieurs flammes jumelles sont toujours pareilles qu'au début car elles sont de bonnes complices entre elles la joie de les retrouver les grandes car elles sont toutes les deux des puissants pour l'amour l'amour de l'autre je sais que toutes celles qui ont fait partie des flammes jumelles sont des femmes tendres à l'intérieur mais aussi des femmes qui se complètent entre elles comment on trouve sa flamme jumelle voilà on va poser ça comme ça s'il vous plaît comment on la trouve parce qu'elle a parlé des femmes mais ça peut être un homme et une femme peut-être bon je m'y connais pas donc c'est pour ça que je vais jamais regarder les informations avant de vous sortir la vidéo parce que je veux pas que ça influe je fais le lien avec elle car je suis presque sûr d'une chose d'accord la rareté de la flamme jumelle elle est de trouver la réponse dans son coeur car elle a le don de faire la liaison entre deux êtres la vie si des flamme jumelle sont aussi de faire de leur vie une vie facilement pratique pratique car elle a besoin de l'autre pour s'épanouir s'épanouir dans sa vie de tous les jours la première fois que que la flamme jumelle a existé pour l'humanité c'est qui l'humanité c'est que les filles ont été à l'humanité le Tu es aussi capable de fournir la puissance de deux êtres à part entière. Maintenant, c'est toujours le cas pour les êtres puissants qui font de leur vie une vie agréable à chaque instant. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Voilà, on va poser des questions sur cet esprit, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on communique avec l'au-delà. Ne l'oubliez pas dans mes écritures, ne cherchez pas plus. C'est déjà immense et extraordinaire d'avoir ce don que, voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc, on va demander qui elle est. Pouvez-vous vous décrire, s'il vous plaît, avant de nous quitter ? Je suis celle qui vous nourrit La télépathie, car vous en avez besoin pour évoluer. Si vous êtes présente pour me faire évoluer dans ça, je suis tout à fait joyeuse. Est-ce qu'on peut savoir d'où vous venez ? Qui vous êtes ? Ou il faut que ça reste un mystère entre nous ? Vous êtes curieuse, mais vous avez le droit De me questionner sur qui je suis, car c'est toujours Intriguant D'avoir Des esprits Qui Vous racontent La réalité Du savoir Je suis Une âme Qui Vous Ravie À chaque Écriture Car Je vois En vous Une Âme Pure À la fois Dans Votre Travail Oh là 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 Le voisin qui tape Et dans Le Pouvoir De faire Les Choses Bien Bon, ça parle un petit peu de moi, je suis désolée Merci beaucoup Je couperai si ça continue Et puis j'attendrai un petit peu que le bruit s'estompe Si jamais vous voyez une petite coupure Merci, merci, merci Par contre Est-ce qu'on peut savoir en quelle année vous êtes née ? Est-ce qu'on peut avoir un prénom ? Oui, je suis une femme très très curieuse, ça c'est sûr, mais surtout quand on a des contacts avec l'au-delà et ça vous pouvez me comprendre et c'est ce que vous m'avez fait comprendre en tout cas. Elle a Le don De Parvenir À la plus Rare Des Écritures Elle parle de moi Pour La Vidéo Par ses Relations Avec L'au-delà Elle est en train de vous parler de moi Ben voilà, je ne triche pas, vous voyez bien que Mon écriture automatique est réelle quoi, je ne vous fais pas des conneries Ok, merci de parler de moi Est-ce que Donc vous voyez que je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube ? Oui, car je suis présente en ce moment, pour vous, pour la lumière, Que vous voulez apporter à la vidéo YouTube ? Et bien moi j'aimerais bien vous retrouver, belle âme, je vais vous appeler comme ça, donc là je vais parler à ma chaîne, donc vous voyez bien, ben on n'a pas forcément le prénom, on ne sait pas forcément qui ils sont, mais en fait avec toutes ces écritures positives, Bon en fait je n'ai pas forcément besoin de savoir, mais j'aimerais que cette belle âme revienne dans mes écritures et donc j'aurai besoin de savoir au moins un prénom pour, parce que vous ne venez pas tout le temps, je le sais que vous ne venez pas tout le temps. La raison de mon absence Et le fait que je suis une âme passante par moments dans votre vie Pour autant, je suis là Plus belle femme Qui exerce avec plaisir La télépathie D'accord Donc voilà, donc ce qu'on peut comprendre c'est que, ben, c'est une âme qui est dans ma vie, qui est présente, mais qui est passante Voilà Est-ce que vous êtes passante sur des thématiques précises ? Est-ce qu'on a parlé des âmes sœurs et vous êtes revenus sur les flammes jumelles ? Ou sur n'importe quoi vous pouvez revenir ? Je peux revenir N'importe quand Quand Je suis De passage Dans Votre monde Alors évidemment, il y a une question qui nous intrigue tous J'espère que vous avez vu, parce que je n'ai pas remarqué que la caméra A été bien placée Ben On va demander Cette âme Où elle est Une autre partie du temps Que faites-vous Dans votre quotidien Si dans ma vie vous êtes une âme passante Je suis là Quand J'ai envie Mais Sinon Je suis Toujours Au paradis Car Je suis Belle femme Car Je suis Belle âme Merci beaucoup Merci, merci, merci Maintenant on va se quitter Je vais vous laisser repartir Je vous remercie beaucoup D'être venu Et je vous dis au revoir Au revoir Et à bientôt Pour Des nouvelles S'aventures Ensemble Merci Je vous laisse quitter la feuille Et elle repart vers la lumière C'est intéressant Voilà, voilà J'espère que ça vous a plu A tous et à toutes Je n'oublie pas ces messieurs Même s'ils sont très peu J'espère que ça a ravi Certains d'entre vous Concernant donc le sujet Des flammes jumelles Et puis Cette communication Que j'ai voulu continuer Hors thème Voilà Je vous souhaite un bon week-end Peut-être qu'il y aura Une deuxième vidéo Avant lundi Tout dépendra De 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 ma vie perso De ce que je fais à la maison Ou quoi que ce soit Voilà Allez, je vous dis à bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz